C'est-à-dire que c'est le ministre de la Défense de l'Amérique latine. C'est le Mexique qui a assuré la présidence pro-temporée, c'est-à-dire pendant cette année. Il y a donc toute une série de rencontres qui ont été faites. C'est-à-dire les recherches et le sauvetage. Il y a donc des fonctionnaires de tous les pays membres. Nous-mêmes nous sommes allés d'abord et avant tout pour nous rencontrer l'officiel mexicain dans le cadre du retour de l'armée en Haïti. Il y a donc profité pour nous donner également l'ouverture de cette rencontre qui était faite. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous avons tout honneur que nous avons gagné comme témoigné des reportages qu'il y a fait. Donc là, il y a ouvert, c'est le monien et c'est le général, le chef d'état-major qui a ouvert lui. Et il m'a demandé pour nous donner à côté de la dernière nuit, donc nous participer activement. Nous sommes allés avec également un fonctionnaire du ministère, M. Lévesque, et qui lui-même est un titre très valable, c'est le spécialiste pour ces questions-là. Et après, nous avons rencontré le lendemain avec le ministre de la Défense, qui est plutôt, on appelle, secrétaire de la Défense, mais c'est le ministre lié. Et lui-même, c'est un général également. Et ce n'est pas extraordinaire. Il a fait mon accueil vraiment de très haut calibre pour accueillir la délégation ici en main, que l'ambassadeur, là, moi t'accompagne aussi, ainsi que M. Lévesque. Et ensuite, nous avons fait une belle cérémonie, parade pour accueillir nous, avec près de mille soldats et officiers et tout ça. Donc, ça a été très bien. Après, ça a été suivi d'une séance de travail qui a duré au moins deux heures. Et là, vraiment, c'était l'objet principal de notre visite. Et là, nous avons demandé le Mexique, qui a une très grande expérience, en question de... En question de... Son pays tout le temps a tremblé, en question de catastrophes naturelles. Donc, ils ont une très grande expérience. seconde armée, qui ont un très haut niveau de professionnalisme. Et chose à souligner aussi, dans l'histoire du Mexique, il y a un temps de l'armée mexicaine, qui n'ont aucune bagaille tentative de sédition et autres. Et aussi, le Mexique, quand même, il y a une institution militaire, qui aurait des détresses. C'est une institution qui pire que la population pire. Donc, autant vous dire que le grand pil bagaille, qui fait que l'on a cherché ce type de coopération, ça, avec le Mexique, parce que nous, en pil bagaille, nous, qu'on va prendre de l'eau. Nous, c'est où les ministres, enfin, la secrétaire et la défense, nous, on a une très grande disposition, d'autant plus que le gouvernement, ça a qu'en place, là, au Mexique, il devrait aller bientôt, quand le Mexique a un système, et, en termes réguliers, que le gouvernement a changé, quand tout le gouvernement a changé, et,はい, le yam, me manifeste, ce désir, que nous a afficher notre john soinu, et, le négocery, pour que, au moins, nous, on capable de signer un accord, et de coopération en génie militaire. C'est ça, m'dalmande. Donc, yam, même, nous, montre, nous, son père, il y a montré, l'hôpital militaire, à la fin pointe de la technologie. Tout ça, donc, nous, non, binans, pile bagaille, nous ne nous capable de pren sequence, vraiment, de Mexique, et, minter, très, 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 kontant, de rencontrer ça. Pour moi, même, c'est qu'il y a un nouveau patronage qui est capable de voir l'armée d'Haïti qui est en place avec les moyens que nous avons. Donc là, il y a tout un programme de formation et tout ça, que nous allons aller avec l'ambassadeur avec l'équipe de l'ABA, pour travailler avec l'équipe Mexique pour nous pouvoir élaborer la course qui est capable de s'y mettre en vie. Et également, nous avons visité la protection civile qui n'ont pas encore fait que nous avons mal gardé. Et c'est là que nous avons gardé nous qui est le directeur de la protection civile. Nous avons un rencontre avec le Dr. Chandler ainsi que mon collègue du ministère de l'Intérieur pour nous pouvoir mettre en tête ensemble pour nous voir ça. nous avons partagé avec nous pour que vraiment nous sommes capables au service de la population en cas de catastrophe naturelle et pour nous mettre en tête ensemble parce que nous avons pris encore là aussi. Nous sommes capables de prendre de Mexique et d'autant plus que nous sommes métiers aussi dans la protection civile et à leur disposition, à la disposition du gouvernement haïtien pour nous former l'autre monde, tout ça, tout ça. On analyse très poussé à permettre nous, nous-mêmes de la presse, que nous avons que la communauté internationale là, à chaque étape, nous modulons un petit peu ces déclarations vis-à-vis de l'institution militaire. Donc nous comptons souvent plus là, d'ailleurs. Nous sommes en pleine négociation, nous sommes au Mexique, nous parlons de ça. Et nous avons déjà l'Équateur qui a fait la formation de nos jeunes. Nous sommes au Brésil, nous avons un accord de coopération génie militaire avec lui. La Chaché est ennée à d'autres pays et actuelle avec le Mexique pour nous développer. Maintenant, le gain est un point très important, mais je vais le faire, vous comprenez. Et nous sommes de travers son période de troubles qui, de plus en plus, qu'on a PCI, avec depuis au moins trois gouvernements successifs, restaureront certaines stabilités. Et là, il faut le dire aussi, à haute voix, qu'avec l'aide de la communauté internationale, il y a une force de stabilisation de nos pays. Et, au fur et à mesure que nous avons entré dans cette stabilité-là, c'est nous même du côté du gouvernement ici, des gouvernements, pour nous faire voir que nous avons une décision souveraine que nous avons pris pour un pays dans la bonne voie, que nous sommes très sérieux. Nous avons un pays du jour ou de demain pour dire bravo, que nous avons établi l'armée. Nous sommes très sérieux, parce que nous avons impliqué les questions de transparence et de moralité, et ça, c'est très important pour nous. Et, en bas, c'est que, au fur et à mesure que la communauté internationale, après j'en ai pas agi, et que l'heure où nous sommes sous route, les catastrophes faites, l'heure où ce sont nos militaires qui sont là, l'heure où nous sommes, pour nous, qui ont la loi organique de ce ministère, sortir à l'heure, pour que nous avons une direction qui est occupée de la question des droits de l'homme, de l'équité des gens, ou bien encore une direction qui a occupée, qui a été un inspecteur général, pour qu'il n'y ait pas d'une caprice qui m'aille, et même là, ça va pour y arriver naturellement, parce qu'il n'y a pas d'une très sérieuse, ça nous dit.